Quand tu étais enfant, tu n'as pas toujours été aussi... J'allais dire déterminé, mais ce n'est pas le mot déterminé. C'est-à-dire que là, il émane de toi, moi, dans ce que j'ai regardé pour préparer cette interview, que ce soit quand tu chantes ou quand tu parles en vidéo, une sorte de confiance en toi innée, naturelle, je pense qu'on te l'a déjà dit. Pourtant, enfant, des barrières, on t'en a mis beaucoup. Adolescente, on t'en a mis beaucoup. Tu as connu le harcèlement. Tu as dû faire l'école à la maison. Tu as dû même déménager. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Quel était le contexte ? En fait, quand on est ado, quand on est enfant, on peut être méchant, mais sans le savoir ou sans le vouloir. On est méchant quand on est jeune envers les ados ou les autres enfants. Je pense que c'était tout à fait normal. Mais moi, j'ai dû grandir parce que j'étais dans un monde de grands. J'étais l'une des artistes en Algérie les plus jeunes quand j'ai commencé. Tout de suite, je me suis retrouvée dans un monde de grands où j'étais obligée de mûrir. Donc, j'ai voulu aussi continuer à aller à l'école parce que voilà, ok, je peux faire la musique, mais je continue mes études comme tout le monde. J'ai toujours voulu être comme tout le monde, même si voilà, avec la musique, c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'ai quand même, on m'a fait subir pas mal de choses qui m'ont blessée et qui m'ont, jusqu'ici, m'ont traumatisée en fait. Je garde toujours une petite séquelle, ce qui est tout à fait normal. J'ai guéri, mais on n'oublie pas. Qu'est-ce que tu n'oublies pas ? Alors, désolé. Il n'y a pas de mal. Déjà, je suis quelqu'un de très sensible. Oui, je sais, mais ça se ressent quand tu chantes. Et il n'y a pas de mal à exprimer ses émotions physiquement. Voilà, c'est ça que je veux te dire. D'accord. Alors, je vais juste prendre un peu. On va te donner un petit mouchoir. Attendons un. Attendons un. Qu'est-ce que tu n'oublies pas, Dalia ? Qu'est-ce qui t'a tant marquée ? Alors, sache que c'est la première fois que j'en parle. Donc, c'est un sujet un peu sensible. En fait, à 14 ans, j'ai continué. J'étais au collège. Après, je suis partie au lycée. Et j'ai tenu un mois au lycée. C'est-à-dire qu'on m'a brûlé les cheveux. J'avais les cheveux bouclés. Du coup, tout le monde m'insultait. Enfin, tout le monde m'appelait le caniche ou je ne sais pas quoi, ou mouton. Et on m'a brûlé les cheveux. Du coup, ça m'a touchée. On m'a jetée de la nourriture sur moi en pleine cantine. Et j'ai tenu un mois. Les deux dernières semaines, je me souviens, je passais mes nuits à l'hôpital parce que je faisais des malaises à cause de ça. Et j'étais terrifiée d'aller en cours. Du coup, mes parents, vu que je n'étais pas bien, j'ai pris une année sabbatique pour me remettre dans mes esprits, me remettre bien et bosser sur la musique. Du coup, je suis partie aux Etats-Unis. Je suis partie au lycée là-bas. C'était incroyable. Moi, on était content de recevoir quelqu'un d'une culture tout à fait différente. Du coup, c'était super. Donc, j'ai travaillé aussi là-bas avec le producteur, avec Frankie Biggs, qui est mon producteur actuellement. Et mon producteur de musique américaine. Et après, je suis revenue. Et là, on s'est dit, il faut retourner à l'école. Il faut reprendre les études. Du coup, j'ai dû refaire ma... Je ne sais pas comment... La scolarité. C'est la seconde, c'est ça ? Première année lycée, c'est la seconde ? C'est la seconde. Donc, j'ai dû refaire ma seconde. Et là, on a dû déménager, du coup, à Alger, à 70 kilomètres d'où on était. Et c'était encore pire, en fait. Les premiers temps, ça va, ça allait et tout. Mais on m'a envoyé à l'hôpital, clairement. On m'a fait des crasses. Je me suis défendue et je me suis retrouvée à l'hôpital. C'était horrible, quoi. Une fois, il y a eu des... Des garçons sont venus se prendre en photo avec moi dans ce lycée-là. Et ils ont partagé cette photo-là. Et moi, j'étais super contente. Je me suis dit, ça fait plaisir de voir des gens qui te soutiennent et tout dans ton lycée. Alors, j'étais fière et j'ai partagé ça. Je me suis dit, ouais, les gens dans le lycée, c'est les meilleurs, tout ça. Et le lendemain, comme en Algérie, dans les commentaires, ils disaient « halab », qui veut dire... Comment est-ce qu'on peut dire « halab » en français ? C'est quelqu'un qui lèche les bottes de quelqu'un. D'accord. Donc, voilà, ils ont insulté les garçons de « halabin ». Et les garçons n'ont pas apprécié. Du coup, voilà, ils ont pris un coup. Un ringo ? Voilà, exactement. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée toute seule dans une classe. Juste j'attendais mes autres profs. Comme je ne voulais pas trop sortir à la cour. J'avais peur de sortir à la cour de récré. Du coup, je restais en classe. Et je me suis... Et d'un seul coup, ces mecs-là sont rentrés en classe. Ils ont commencé à m'insulter, à me filmer, à dire des trucs de ouf, tout ça. Et ça m'a... Ça m'a complètement... À ce moment-là, j'étais détruite. Parce que, voilà, je me dis... C'est pas possible d'être aussi méchant. D'arriver... Voilà, j'étais une seule fille. J'étais une fille, 1m47. Et je me retrouve avec des... J'étais en seconde. Ils étaient en terminale. Et je me retrouve, voilà, entourée de gens que... Voilà, je n'ai rien fait à ces personnes-là. Qu'est-ce que tu te dis quand ça t'arrive, ce genre de situation ? Dans ta tête d'enfant, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? À ce moment-là, c'est normal de se dire qu'on est... Que personne nous aime, qu'on est détesté, qu'on est... Je ne sais pas. Tout ce qu'on fait, ce n'est pas bien. J'ai commencé à me remettre en question un petit peu. Mais j'ai toujours quand même gardé cette personnalité. Non, non, je veux continuer à faire de la musique. Je veux continuer à faire la folle avec mes cheveux, tout ça. Mais heureusement que j'avais mes parents, du coup. Parce qu'ils étaient là pour me soutenir. Du coup, c'était compliqué. Mais ça m'a aussi aidée à grandir. Tu leur donnes des excuses à ces gens-là aujourd'hui ? Parce que quand tu as commencé à m'en parler, à répondre à ma question, j'ai retenu, tu m'as dit, c'est normal qu'on soit méchant quand on est enfant. Tu penses que c'est vraiment normal ? D'un côté, ça peut être normal parce que quand on a cet âge-là, quand on est ado ou quand on est enfant, on n'est pas spécialement mûr pour essayer de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et se dire que ce n'est pas bien et que ça peut blesser. Mais d'un autre côté, bien sûr, ce n'est pas normal. Mais tu as pu faire appel ? Tu as pu en parler peut-être au professeur ? Tu as essayé d'en parler à tes parents ? Non, j'en ai parlé à mes parents, bien sûr. Je dis tout à mes parents. Tout ce qui peut me nuire, c'est normal. Ils ont été là pour moi, ils me soutiennent. Sans eux, je ne suis rien. C'est eux qui m'ont aidée à évoluer et à être forte et de ne pas baisser les bras. Du coup, sinon à l'école, je ne pouvais pas en parler. Non, parce que le jour où je me suis retrouvée toute seule en classe... Non, pardon. Le jour où j'ai été agressée et qu'on m'a envoyé à l'hôpital, le prof s'est dégonflé et il est parti. Il m'a laissée. Il m'a laissée... Il y avait un mec qui me tenait par la gorge. Et il m'a pris la tête, il a conné contre le mur. Donc, c'est le dernier souvenir que j'ai. Et il s'est cassé, le prof. Il s'est cassé. Donc, on ne peut rien faire. Comment tu t'es construit en grandissant ? Comment tu as réussi à passer... Peut-être... Non, la question, elle est bête. Ce n'est pas passé outre. Comment tu as continué d'avancer ? Comment tu as fait ? Alors, pour avancer, déjà, je voulais absolument continuer mes études. Donc, j'ai arrêté d'aller au lycée et j'ai continué mes études par correspondance. C'était super, c'était facile puisque j'avais des profs qui étaient super gentils et qui m'ont aidé à évoluer aussi. Et voilà, j'ai continué mes cours par correspondance. J'ai passé mon bac, tout ça. Et un jour, je reçois un appel de mon producteur américain qui me dit « J'ai une bourse d'études pour toi en Espagne et j'aimerais te l'offrir. J'ai vraiment envie que tu viennes et qu'on puisse bosser sur plusieurs chansons et que tu puisses faire les études que toi, tu veux. Parce que je sais que tu as toujours voulu faire des études en musique, en production aussi. » Du coup, je me suis dit « Bien sûr que je vais y aller. » Du coup, ça fait trois ans que je suis en Espagne maintenant. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as enduré, en quoi ça a construit la jeune femme qui est en face de moi aujourd'hui ? Toutes les mauvaises choses que j'ai subies dans le passé, ça m'a aidée à me construire parce que des fois, c'est bien de se retrouver à terre pour mieux se relever. C'est bien de vivre plusieurs expériences, que ce soit négatif ou positif, pour être qui on est maintenant. Et franchement, je ne regrette pas tous les malheurs que j'ai subis. Franchement, je ne les regrette pas parce que c'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada